Le mouvement Fasika sous l'impulsion de l'imam Tchakirou vient de frapper encore un grand coup. Un cocktail dinatoire autour duquel le point de cette longue marche pour la réélection du président Talon a été fait. La lutte a été terrible, forte et significative, mais la victoire est probante et volcanique. Depuis près d'un an, la machine bildosée Fasika a lancé le rouleau compresseur par des tournées nationales répétitives dans les 77 communes du Bénin via les 546 arrondissements. Les 2590 villages et quartiers de ville rigorgeant les douze départements de notre cher pays. Distingués invités, cette abnégation, dévouement et détermination des vaillants soldats de Fasika s'inscrit dans l'optique légitime de faire rééler au premier tout pas un chaos ressentissant son excellence, M. Patrice Talon à la tête de notre nation. Oui, aujourd'hui, les prévisions politiques sont réalisées. Qui pouvait y croire au début de nos hostilités ? Combien de personnes ne se sont pas manquées de nous au début de nos tournées nationales ? Quel injure, diffamation et propos médicants n'avons-nous pas enregistré au nom de son excellence à Patrice Talon ? L'ombreux sont les coups, les mots décourageants, les tortues morales, les paroles grossières, les intentions machiavéliques contre nos ambitions légitimes devraient inlassablement pour un chaos retentissant de notre agronomation national. Mes très chers amis, devant toutes ces pierres lancées des pas et d'autres, Fasika est resté fort, inébranlable et demain toujours une référence politique. C'est l'œuvre d'Allah, les dieux vivants. Sans lui, on ne serait pas à cette victoire fective. Nous adressons toutes nos gratitudes aux éminents imams, alpha-islamologues et toute la communauté musulmane qui nous ont soutenu dans ces combats politiques, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, qu'à la vouloir rendre au centre. De même, nous saluons avec déférence le mouvement du corps de Christ par les billets des éminents pasteurs sur toute l'étendue du territoire qui ont cru aux idéaux de Fasika tout en œuvrant pour l'atteinte de ces chaos retentissants. Nous saluons aussi la croyance ferme des présidents de près de dix mouvements qui ont renouvelé leur confiance aux idéaux de Fasika par les artésions respectives. Le bureau exécutif de Fasika, par ma voix, félicite son excellence, monsieur Patrice Talon, président élu et sa vice-présidente, Marie-Anne Talatazime. Fasika vous souhaite un quinquennat de santé du fer, d'onction divine, d'inspiration de développement, de sagesse référentielle et de victoire chez tous nos ennemis. Pour celui qui incarne l'NS au sein de ce mouvement, c'est le moment de revenir sur ce parcours combien périlleux, mais exaltant quelques fois de ce mouvement Fasika. Je crois que ce qui nous concerne ici, nous avons mis une certaine discipline dans notre bataille, dans notre combat, de conquérir le pouvoir, dans la paix, dans la quiétude, dans la concorde. Et je tiens à remercier beaucoup l'initiateur, ce jeune créateur, ce jeune qui a inventé cette idée, de regrouper les jeunes. Il y a beaucoup de mouvements de jeunes. J'en ai connu dans les différents mouvements de ce pays. Mais quand vous êtes jeune et que vous prenez l'initiative avec la foi, la foi, la foi, c'est très important. C'est ce que son Excellence l'imam, Shakirou, a fait. Il croyait déjà en lui-même. Et il croit en l'homme pour qui il veut mener la lutte. Et il a trouvé à ses côtés des généraux. parce que lui-même est maréchal. Il a trouvé à ses côtés des généraux. Ce n'est pas la lutte, ce n'est pas le combat des faibles lieutenants, des capitaines, mais c'est le combat des gladiateurs. Et je crois que nous avons fait ce travail de professionnalisme. Et nous l'avons réussi grâce à sa méthode. Parce qu'il y a mis assez de méthode. Une discipline de fer. dans le calme. Et moi-même qui suis ici, j'ai respecté cette discipline. Et chacun de vous ici, vous avez fait le travail. Moi, je vous dis personnellement merci. Merci, mais c'est maintenant que le plus sérieux commence. Nous n'allons pas nous jeter dans l'euphorie. C'est à l'ombre du ronier que l'on reconnaît l'effort du cultivateur et le mouvement FASICA l'a si bien compris. C'est maintenant que la réelle marche vers le développement commence et tous les regards sont désormais portés sur le deuxième quinquennat du président Talon. Le mouvement FASICA entend jouer convenablement son rôle.